Salut les strateniers, salut à tous, j'espère que vous passez un excellent samedi. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle analyse technique sur ce BTC qui n'a pas énormément bougé, mais on a de nouveau une confirmation de mon billet qui était plutôt baissier. Donc j'ai ouvert un petit short, on vous montre tout ça dans cette vidéo, on verra ce que ça donne. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, c'est vraiment assez compliqué de trader dans cette... J'allais dire une bouille à baisse, mais ça va très bien je crois. Ensuite on va parler du coup de l'Ethereum, du BNB, on ira faire un tour sur le IMO d'ailleurs qui est en train de péter le top qu'on avait là, donc magnifique. Et puis ensuite on ira voir 2-3 autres petites altes, mais bon rien de bien foufou en tout cas sur les altes. Encore une fois sur les altes et sur le BTC, je les attends vraiment un petit peu plus bas. J'ai en ce moment énormément de cash de USDT que je suis simplement en train de patienter, au moins des zones comme ici, je ne sais pas, la zone de 25 000, voire beaucoup plus bas. Donc voilà, affaire à suivre, mais on est parti pour cette analyse technique dans cette vidéo. On est directement parti sur ce BTC ici, donc on est revenu chercher notre zone OTE la dernière fois pour remettre un petit peu dans le contexte. Hier on voyait quand même un joli rebond, on était là par exemple, on était là hier, et on voyait un joli rebond revenir chercher cette zone OTE pour ensuite se retourner. Parce qu'ici je rappelle qu'on avait une inversion structure, cost et boss, donc changement de caractère, après une recherche de liquidité au-dessus des anciens sommets, et on est toujours sous l'énorme zone ici de résistance. Donc en théorie, on a moyen de chuter. On est venu chercher assez haut, on est venu chercher les anciens sommets ici qu'on est venu faire. Donc ça c'était plutôt une excellent move de ma part, parce qu'en fait on a eu une super mèche qui a récupéré les stop loss là, et je l'avais dit hier dans la vidéo, donc c'était plutôt pas mal. Et ensuite, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on est venu faire ? Donc on vient chercher les zones de liquidité, directement après on vient refaire un nouveau boss. Donc en fait ici on a changement de caractère, mais en plus petite time frame, on est en 15 minutes. Donc assez intéressant, et du coup j'avais dessiné ça ce matin, je me suis dit ok. Maintenant, si vraiment on se base sur ce qu'on est venu faire, on va simplement retirer donc notre fibo par rapport au plus bas et à ce sommet, et on cherche notre zone d'OTE qui est de nouveau ici. Donc là on a une zone d'OTE dans une zone d'OTE, avec un changement de caractère en plus petite time frame, et on en a une aussi en plus grosse time frame. Donc personnellement là ça commence à devenir assez baissier, on est en train de laisser pour moi pas mal de stop loss ici en dessous, et je pense qu'à mon avis, donc ces plus bas là ne sont pas safe du tout, celui là et puis ceux là. Donc vous voyez bien ici qu'on a laissé un stop loss, des stop loss, des stop loss, et ici aussi toute cette partie. Donc personnellement j'y virerai quand même une petite redescente. Après, j'ai checké un petit peu, on n'est pas à l'abri de revenir repéter ce sommet là, et ensuite s'inverser. On le fait souvent, et là on piège en fait les gens qui utilisent ma stratégie de trading, donc des fois ça nous arrive de nous faire piéger. Je peux vous montrer aussi sur Twitter, j'ai aimé tout à l'heure, on a un joli petit, en fait on a une poche de liquidité, alors non pas ça, mais on a ceci. Donc en gros vous voyez que là on a des petites liquidations, juste au nord au-dessus de ces anciens sommets, et on a aussi des liquidités vers la zone des 22 000. Donc pourquoi pas faire une dernière hausse au-dessus du dernier sommet, et ensuite chuter assez violemment vers le bas. Je pense que c'est assez faisable comme scénario, pourquoi ? Parce qu'en fait là le week-end on va stagner, et en fait en créant et en stagnant pendant un week-end, on crée des liquidations au-dessus, en dessous et au-dessus, et du coup souvent avant un mouvement impulsif, on grimpe et ensuite on chute vraiment violemment vers le bas. Donc voilà, mon stop loss qui est placé ici n'est pas forcément safe. Je vous montre ça sur du coup ma chart sur Binance. Donc j'ai vendu pour un BTC en short, voilà, plus ou moins assez faible, vous voyez. Alors est-ce qu'on voit mon ratio ? Non. Mais voilà, je suis à 0,66, normalement on ne le voit pas parce qu'il y a ma tête. Attends, si je fais ça, vous allez le voir. En gros, si on le voit ici, je suis à 0,66 de ratio, de marge, donc vraiment c'est extrêmement faible. Et alors c'est pas ça que je voulais faire, mais hop, je vais me remettre ici, comme ça vous avez tout vu. Mais voilà, j'ai vraiment pris une toute petite position. Donc j'ai short ici, je suis en positif de 143. Ici cette nuit, j'étais en négatif. Et j'ai vraiment mis mon stop loss au-dessus ici du l'ancien sommet. On verra si je suis pris, mais à mon avis, je pense qu'on peut largement chuter beaucoup plus bas. Donc on va suivre ça, il y a moyen que ça passe, on verra. Donc, inversion structure, dans une inversion structure, on a double zone d'OTE, pourquoi pas faire un retour encore une dernière fois vers la zone des 21600 et ensuite chuter. Et vraiment pour moi, mes targets, c'est en premier temps, cette première zone ici de faire le gap. Et si vraiment, on pousse vraiment vers le bas, on peut, à mon avis, chercher un petit peu plus bas aussi. Donc on verra, on va suivre ça de près sur ce BTC, mais je préfère largement, potentiellement short ici que long. On verra, mais encore une fois, très risqué. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum, ni short ni long, mais ici, ce qu'on est en train de voir, c'est plutôt une montée lente après une stagnation. Donc ici, vraiment, on a pourquoi pas un petit bull flag, excusez-moi, qui s'est mis en place. Ici, on en a de nouveau un, et là, je pense qu'on est de nouveau en train d'en faire un. Donc personnellement, je ne shorterai pas l'Ethereum, et l'Ethereum a l'air beaucoup plus bullish. Après, ici, cette petite consolidation, là, on est en train de monter tranquillement, à mon avis. Je pense qu'on peut largement avoir une jambe assez violente vers le haut. Du côté du BNB, on a plus ou moins la même chose. Ici, vraiment, on a des bear flags. Dans des bear flags, même chose ici. On a de la peine à monter, on stagne un petit peu. Un truc comme ça, vous savez qu'il y a une autre jambe baissière qui arrive, droit derrière. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cet indice du dollar. Ok, très bien, il a rebondi sur ma zone. Donc maintenant, on s'attend vraiment à un rebond un peu plus fort. Si rebond plus fort, forcément, à mon avis, le BTC va être impacté et va potentiellement chuter. Et ici, du côté du SP500, on a cassé cette première zone. On est en train de taper dans la zone de ferveilleux gap. Donc là, c'est la zone assez dure, assez importante. Est-ce qu'on va faire une déviation et on va réintégrer pour ensuite rechuter vraiment plus bas ? Ou est-ce qu'ici, on arrive à latéraliser, on arrive à tenir cette zone-là et avoir une potentielle jambe baissière et on arrive à passer par-dessus ces sommets-là ? Donc personnellement, pour moi, ici, deux zones intéressantes. Ce sommet-là, qu'il faut absolument réussir à casser, soit réintégration, donc sous ce plus bas-là. Si on réintègre ici ce plus bas-là, vous pouvez être sûr qu'on viendra chercher ça et que, à mon avis, le BTC chutera aussi. Ensuite, on va parler de IMO. IMO, je rappelle, on a des news lundi qui arrive. À mon avis, il y a aussi un article qui arrive. Il y a énormément de choses qui vont arriver. La semaine d'après, je pense que c'est une des plus grosses news. Ce n'est pas une des plus grosses news, en fait. J'essaie de, à chaque fois, baisser vu que c'est mon projet. Mais c'est la plus grosse news qu'on n'a jamais sortie pour IMO. Donc voilà, on a déjà commencé à avoir l'effet sur la charte. C'est très bien. Encore une fois, je rappelle qu'on est très très faible. On a seulement 2,5 millions de market cap avec 1 million de liquidités. Donc, trouvez-moi un projet avec un ratio haut en fort, vous ne trouverez pas. Et puis, on n'est toujours pas listé sur des exchanges centralisés. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et je suis très content de cette charte qui est très très belle. Ensuite, on va repasser donc sur nos petites altes. Donc, Narbitrum, on va le suivre clairement. On va simplement patienter un retour dans la zone OTE. Alors ça, ça n'a pas été déplacé hier. Mais on va la remettre vers la zone des 1,25. Ça pourrait être assez intéressant. On a le DYDX pour moi qui est toujours dans ce petit pair flag. Ici, on est venu faire l'excès vers le haut que vous avez parlé hier. Et du coup, là, on s'attend à une chute. On a le fil que je surveille aussi toujours et tout le temps qu'on a toujours ces liquidations ici au sud. On va aller voir le gars-là. Alors, le gars-là, est-ce qu'on est revenu chercher la zone OTE ? Oui, on est revenu chercher la zone OTE. Maintenant, ce qu'on peut le voir ici, c'est qu'on a créé une petite poche de liquidités ici et puis ici. Donc là, ça peut être assez intéressant de placer des ordres juste ici en dessous et se dire, ok, on récupère ça. Et ensuite, on pousse vers le haut étant donné qu'on est déjà bienvenu corrigé après ici notre poste. Donc là, on peut largement avoir une dernière descente et ensuite pousser et que ce plus bas-là soit maintenu. On va pouvoir aller voir le Solana. Donc Solana, pour moi, on l'a bien réintégré. Donc, c'est plus bas-là. Donc, quelque chose de très bien. Mais encore une fois, même chose pour moi. Il y a des Stop Loss là. Il y a des Stop Loss là. Donc, pourquoi pas déjà revenir chercher ça et ensuite on pousse. Et pour moi, on a toujours la zone OTE ici qui n'a toujours pas été touchée. Donc, on va simplement patienter un retour dans cette zone OTE pour quelque chose de plus intéressant. On va aller voir le Mina. Donc, Mina, j'en ai un petit peu en spot. Toujours en train de l'atéraliser ici dans la zone d'OTE de la dernière hausse. Donc, pour le moment, ici, assez intéressant. Et encore ici, comme on peut le voir, pour moi, là, on fait DN dans DN. Donc, pour moi, ici, c'est encore une fois baissier. On est dans un petit, je pense, canal, un truc du style. Et on n'est toujours pas dans la zone OTE. Donc, simplement, on va patienter et revenir chercher un petit peu plus bas. Mais voilà, pour moi, ici, ça, ce n'est pas encore un bottom. Ce qu'il faudrait ici, à mon avis, pour avoir quelque chose de propre, c'est hop, on descend ici. On latéralise un petit peu. On vient faire un nouveau plus bas là. On réintègre. On fait notre boss. Ensuite, on corrige. Et là, on pousse. Et là, on pourra avoir un super bottom. Mais pour le moment, ce n'est pas trop le cas. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les altes que vous voulez que je check. Je ferai ça avec plaisir. Et puis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Chris Mignon. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada